... Alors effectivement, en termes de chemin, j'ai fait le parcours exactement inverse au premier intervenant, c'est-à-dire que je suis passé du développement durable au secteur financier. Alors, du coup, je vais utiliser quelques gros mots, excusez-moi d'avance. Mais donc, en fait, l'histoire que je vais vous raconter commence un jour de 2007, juste avant la crise financière. Quand le PDG des caisses d'épargne nous contacte avec un problème, qui est qu'ils vont bientôt perdre, à ce moment-là, le monopole sur la distribution du livret A, et avec ça, leur principal aimant pour attirer les clients. Alors, on est juste avant le Grenelle de l'environnement, pendant la campagne présidentielle, l'écologie a le vent en poupe, et donc il nous demande de faire de sa banque la banque écologique. Alors, il nous donne carte blanche, on concocte une série de mesures, et parmi les mesures les plus emblématiques, il y en a une qui consiste à donner à tous les clients, pour tous les produits financiers, tous les produits d'épargne, l'information suivante. Tout d'abord, où va votre argent ? Ensuite, quels sont les secteurs et les activités économiques financées par cet argent ? Et enfin, et c'est là le plus original, quel est l'impact de ces secteurs sur le changement climatique ? Donc concrètement, tout ça prend la forme d'une étiquette sur la performance des produits, comme vous pouvez en trouver sur un frigidaire ou sur une voiture. Donc on commence à décortiquer un petit peu les portefeuilles d'investissement, et là je m'aperçois, à ma grande surprise, que la plupart des opérateurs financiers n'ont pas la moindre idée des activités économiques qui se cachent derrière les listes de leur portefeuille. Ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est que notre argent pollue, et il pollue même énormément, puisque quelques milliers d'euros laissés sur un compte courant, un livret, un contrat d'assurance-vie, reviennent à peu près, en termes de pollution, à posséder un 4x4. Donc tout ça me surprend. J'écris un livre sur le sujet. Mais, un petit peu plus tard, je publie un classement sur l'impact climatique des banques, et puis je commence à m'intéresser à la façon dont on pourrait changer ça, au volet un petit peu économique et politique de cette affaire. Alors, tout ça, ça nous amène au climat, et si on écoute les scientifiques, ils nous disent que d'ici la fin du siècle, nous subirons une augmentation de température d'au moins 2 degrés, et qu'on aurait très vivement intérêt à ne pas dépasser ce seuil si on veut éviter des catastrophes à la fois environnementales et économiques. Entre 2 et 3 degrés, on subirait un impact à la fin du siècle qui serait l'équivalent de la crise financière que nous vivons actuellement, c'est-à-dire un coût pour le PIB mondial de l'ordre de 3%, mais qu'on en subirait chaque année. A partir de 4-5 degrés, ce coût serait multiplié par 5, donc on aurait à vivre en permanence 5 fois l'effet de la crise financière actuelle, autant dire quelque chose de complètement inédit dans l'histoire de l'humanité, qui représenterait un coût de 20% du PIB. Alors, pour éviter ça, les climatologues ont calculé que dans les 40 prochaines années, nous ne pourrons pas émettre plus de 450 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors, vous me direz, c'est beaucoup, mais si on regarde les équipements énergétiques aujourd'hui en service, centrales électriques, usines, bâtiments, voitures, eh bien ces équipements rejetteront dans l'atmosphère largement plus que le quota qui est autorisé si on ne les arrête pas avant la fin de leur vie. Tout ça devrait nous emmener sur une augmentation des températures de 3 degrés minimum. Ça, c'est la plus petite partie du problème. La plus grosse partie du problème, elle se retrouve sous nos pieds, sous la forme de charbon, de gaz, de pétrole, qui, eux, contiennent 5 fois le quota de carbone que nous pouvons rejeter dans l'atmosphère. Ça veut dire que si vous êtes un investisseur et que vous avez envie de respecter les objectifs climatiques, il faudrait non seulement renoncer à investir de nouveaux fonds dans les secteurs fossiles, mais aussi renoncer à exploiter une partie des investissements que vous avez dans les gisements pétroliers et dans les usines polluantes, et donc perdre de l'argent. A l'inverse, si nous brûlons tout, nous arriverons à une augmentation des températures de l'ordre de 5 degrés. L'Agence internationale de l'énergie, qui est un tout petit peu moins ambitieuse que ça, a élaboré un scénario pour rester dans une fourchette de 2 à 3 degrés. Pour des investisseurs qui voudraient respecter ces objectifs, ça supposerait de réallouer massivement et à très court terme leurs investissements des secteurs fossiles vers les énergies renouvelables. Le problème, c'est que si on regarde la situation aujourd'hui, on est très loin d'avoir une réallocation de ce type. Prenons les marchés actions. Pour chaque dollar injecté dans les énergies renouvelables par les investisseurs, il y a 4 dollars injectés dans l'extraction d'énergie fossile. Ça, c'est pour les flux. Si on regarde les stocks, notamment les indices boursiers, on s'aperçoit que ce ratio passe à 1 pour 25. Si on prend le 4,40, par exemple, qui est l'indice le plus connu de la place parisienne, il y a dans cet indice 0,5 % d'énergie renouvelable et 12 % de pétrole, ce qui en fait le premier secteur et de loin. Le problème, c'est que, comme on va le voir ensuite, la façon dont sont répartis les indices boursiers influence énormément les flux de capitaux et donc les financements vers la transition énergétique. Alors, si on regarde justement comment sont abreuvés les marchés financiers, on s'aperçoit que l'essentiel des capitaux vient des assureurs, des fonds d'investissement, des banques qui, eux-mêmes, gèrent essentiellement l'argent des épargnants, c'est-à-dire vous et moi. Alors, si on suit la théorie économique, on parlait d'Adam Smith dans la présentation précédente, la main invisible voudrait que les investisseurs anticipent les risques, y compris les risques de long terme, de façon à allouer leurs capitaux vers un financement optimum de l'économie. Ça, c'est pour la théorie. Alors, si on regarde la question climatique, les risques financiers pour les investisseurs sont de deux natures. Il y a d'abord les risques à long terme, on en a pas mal parlé, inondations, catastrophes météorologiques, ces risques pointeront leur nez vers 2030, 2040, et puis continueront à s'intensifier. À plus court terme, les investisseurs font face à d'autres risques, les risques réglementaires. Quotas sur le carbone, taxes, nouvelles normes sur les véhicules polluants. Là, les premiers impacts devraient se faire sentir vers 2020 si les politiques se décident à prendre les choses en main. Donc, intéressons-nous maintenant aux épargnants. Les épargnants placent en moyenne leur argent sur des périodes de 8 à 15 ans. Donc, sur le papier, ils devraient être capables de prendre en compte ces premiers risques et les intégrer dans leur stratégie d'investissement. Le problème, c'est que, depuis l'époque d'Adam Smith, la main invisible est devenue un petit peu myope. Et ça, ça tient notamment à une chose, qui est le fait que les investisseurs professionnels ont un horizon d'investissement beaucoup plus court que celui de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ne regardent guère au-delà d'un an. Alors, pourquoi ? Eh bien, si vous ouvrez la porte d'une banque, vous tombez sur un banquier qui va, par exemple, essayer de vous vendre un fonds d'investissement en action. Pour vous vendre ce fonds, l'argument qu'il va avancer, c'est la performance financière de ce fonds par rapport à un indice boursier. Normalement, comme vous investissez sur 8 ans, l'information qui vous intéresse, c'est la façon dont ce fonds réagit aux impacts à long terme, changements de cycle économique, changements de conjoncture. Mais en réalité, le banquier vous donne comme information sa performance sur les 12 derniers mois, simplement parce que c'est beaucoup plus simple à communiquer. Là où les choses se gâtent, c'est que ce gérant de fonds, en fait, il a un bonus annuel et ce bonus est calculé non pas sur une base annuelle mais sur une base mensuelle ou hebdomadaire. Ça veut dire que pour lui, l'obsession, ce n'est pas d'assurer une rentabilité pour vous à long terme, mais c'est de coller au plus près à la performance de l'indice boursier avec lequel il vous vend son produit. Et ça, concrètement, ça veut dire qu'il va être obligé d'investir exactement comme l'indice boursier. Si l'indice est investi à 0,5% dans les énergies renouvelables et à 15% dans du pétrole, vous aurez exactement la même chose dans votre fonds. Ça, ça a des conséquences importantes parce qu'en fait, une épargne à long terme est transformée en investissement à court terme et fléchée vers le financement du secteur pétrolier. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est exactement l'inverse de ce qui devrait se passer pour financer la transition énergétique. Alors normalement, à ce niveau-là, on me dit mais oui, mais vous savez, le secteur pétrolier, ça crache beaucoup d'argent, les investissements dans les énergies renouvelables, ça ne rapporte pas un clou et les investisseurs, ce qu'ils regardent, c'est le profit. Eh bien, ce n'est pas totalement vrai parce que si on regarde sur une période longue, j'ai pris 8 ans ici, on s'aperçoit que ces deux secteurs ont une performance boursière totalement corrélée et que même sur la majorité de la période, c'est en fait les énergies renouvelables qui sont les plus performantes. Alors on se retrouve donc dans un système dans lequel le fonctionnement des opérateurs financiers va créer une forme de gravité qui va faire glisser les capitaux vers le financement du secteur pétrolier. Alors face à cela, l'État essaye d'une main de renforcer la compétitivité de l'économie verte, plomber la compétitivité de l'économie grise via des taxes ou des subventions. Le problème, c'est que de l'autre main, la main avec laquelle il régule les banques, il oriente l'épargne, eh bien, en fait, il va tirer dans la direction complètement inverse et renforcer les biais anti-écologiques du marché. Donc ce qu'il faudrait faire si on voulait pousser les capitaux dans le bon sens et remettre l'action de ces deux mains en cohérence, ce serait d'intégrer directement des objectifs climatiques dans la réglementation financière. C'est exactement pour faire ça que j'ai créé il y a quelques mois avec une poignée d'écologistes en cravate une association qui a exactement pour but de verdir la réglementation financière et qui s'appelle Investissement 2 degrés. Alors, au départ, on s'est dit qu'on allait intéresser les écologistes passionnés de finance et les financiers passionnés d'écologie, c'est-à-dire pas grand monde. Mais en fait, on s'aperçoit que notre petite histoire de climat, c'est en fait la face émergée d'un iceberg beaucoup plus gros qui, pour le coup, intéresse énormément de monde. Et l'iceberg, en fait, ce sont les marchés financiers qui s'avèrent aujourd'hui incapables de financer les besoins de l'économie à long terme de façon correcte et d'anticiper les risques financiers. Donc finalement, notre projet a commencé à, je dirais, s'ouvrir à un cercle un peu plus large que les écologistes à cravate. Et parmi les membres de notre association, on compte aujourd'hui des associations environnementales bures, mais aussi des banques, ministères, des labos de recherche. Et on commence à s'ouvrir du coup aux individus pour pouvoir sauver l'économie tant qu'il en est encore temps. Et donc, on s'ouvre à des individus qui les aient des compétences financières ou non. Et donc, vous êtes tous les bienvenus. Vous voyez ici notre site internet. Vous pouvez vous inscrire pour rejoindre notre mouvement. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Merci.